Nabil Karoui est un candidat libre. Des centaines de supporters sont venus l'acclamer, dès sa sortie de prison. A la surprise générale, la justice tunisienne a finalement accepté sa demande de libération. Quatre jours seulement, avant le second tour de l'élection présidentielle. On n'y croyait pas trop. Tout à l'heure, on était ensemble pour attendre cette décision-là, pour savoir ce qu'il allait se passer. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Les demandes de remise en liberté avaient jusque-là été rejetées. Poursuivie depuis 2017, l'homme d'affaires a été inculpé en juillet pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, et placé en détention provisoire le 23 août. Mais sa candidature aux élections présidentielles a bien été validée par l'ISI, l'instance chargée d'organiser les élections. C'est donc via la chaîne de télévision qu'il a fondée, Nesma, et par l'intermédiaire de son épouse, Salma Smaoui, que Nabil Karoui a mené sa campagne. Qualifié pour le second tour du scrutin, son concurrent, Kaïs Saïed, avait fait le choix de ne pas mener de campagne, par souci d'équité. L'équipe de campagne de Nabil Karoui évoque l'éventualité d'un report des élections. Reporter les élections est dans le meilleur intérêt du pays, car il ne reste que deux jours pour l'élection présidentielle. Cela veut dire que l'opportunité n'est pas la même, il n'y a rien que l'on puisse faire, et nous avons foi en l'ISI et aux institutions nationales. Mais pour l'instant, les deux candidats n'auront que la seule journée de vendredi pour s'y atteler, avant le vote du 13 octobre.